Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, tout d'abord un grand merci à la mairie de Cocody de m'inviter à partager avec vous quelques réflexions, un grand merci également à l'OIDP pour cette très gentille invitation à Cocody. Je suis bien conscient que c'est la dernière intervention, ça a été très dense et donc encore un peu de patience et d'écoute. Le thème sur lequel je vais travailler avec vous c'est celui auquel j'ai été invité, gouvernance urbaine et la démocratie participative qui est en fait une espèce d'apéritif pour le plat de résistance de demain qui sera animé autour de deux grands thèmes. Le premier ce sera sur les budgets participatifs et la participation citoyenne qui sera animé par monsieur Bachir Canouté et puis le deuxième ce sera sur la question du genre et du leadership féminin qui sera coordonné, animé par la professeure Christine Blog d'Argentine. Mon propos, ça sera d'essayer de voir quelle est la contribution de la démocratie participative et sa valeur ajoutée. Deuxièmement, je voudrais me positionner, le temps est très court, pour travailler une seule des trois dimensions classiques de la gouvernance, à savoir la gouvernance sociétale, la gouvernance qui travaille plutôt sur les relations entre un gouvernement local et la diversité de ce qui représente la citoyenneté. Je laisserai de côté la gouvernance verticale qui consiste à voir de quelle manière, dans une perspective de décentralisation, les différents niveaux doivent mieux se coordonner. Et d'autre part, je laisserai aussi de côté beaucoup la gouvernance horizontale qui consiste à voir dans un territoire nommé, la région, le quartier ou la ville, la coordination, la manière de fonctionner de ces différents acteurs. Pour cela, en introduction, je vais m'appuyer sur deux choses. D'une part, on va regarder dans le rétroviseur à partir de 30 années de budget participatif qui ont été peu à peu un des vecteurs à la fois de bonne gouvernance et de démocratie participative. Et je vais essayer déjà de poser quelques jalons que l'on retravaillera demain dans la session animée par M. Canouté. Et d'autre part, je vais vous proposer qu'on regarde devant nous pour savoir dans quel champ la démocratie participative pourrait au mieux fonctionner si l'on veut continuer à construire une gouvernance qui soit en faveur des citoyens. Et pour ça, je vais vous proposer qu'on travaille sur ce que j'appelle l'urgence alimentaire. Et l'agriculture urbaine puisque je crois que c'est un thème qui a été assez peu travaillé. Mais quand on voit les effets cumulés des changements climatiques et du Covid, ce que l'on constate au niveau international, c'est quand même un vrai problème d'accès à l'alimentation pour en particulier les plus pauvres. Donc un thème qui devient municipal qu'il n'est pas assez. Donc voilà, rétroviseur et on regarde vers devant. Alors, pour continuer ce que nous disait le professeur Allegretti, je vais préciser ce que je vais entendre par deux choses sur le droit à la ville. D'une part, comme il a été débattu, il y a les droits dans la ville, les droits dans la ville qui est la somme des droits individuels qui ont été travaillés par les Nations Unies. Le droit à l'alimentation, le droit à la santé, c'est une série de droits. Ça, c'est une chose. Et le droit à la ville, je vais me référer essentiellement à Lefèvre, ses travaux du 1968 à 1972. Il y a deux grandes idées qu'il faut que vous reteniez. La première, c'est que Lefèvre marxiste est en rupture avec ce qui s'est dit dans la pensée marxiste. La révolution allait se faire à partir de l'usine et du prolétariat. Pour ceux qui ont un brin d'histoire, c'était ça, la pensée. Et lui, il dit non, ça va se faire à partir de la vie quotidienne et à partir des habitants qui vivent dans les villes. Vous vous rendez compte, le changement de paradigme pour la pensée marxiste. Il n'a pas résisté à son appartenance. Bon, ça, c'est un autre sujet au PC. La deuxième idée, c'est qu'il y a deux jambes sur l'apport principal, en plus de cette histoire de la vie quotidienne que je viens de nommer. La première, c'est la ville s'est construite sur le bien et sur la propriété, sur le droit de propriété, droit bourgeois, etc., etc. Et il dit non, le droit à la ville, c'est le droit à l'usage de la ville, à sa valeur d'usage et non pas à sa valeur commerciale. Ce qui fait que quand monsieur nous dit les jeunes, pour les espaces publics, ils doivent être appropriés. C'est cette lutte là qui se faisait. C'est sur l'usage de tous et de toutes à la ville comme un tel. Ça, c'est la première jambe. D'accord ? On n'est plus dans un système de propriété, mais dans un système d'usage de tous à tout ce que nous offre la ville comme bien commun, comme bien public. Et la deuxième, que l'on va voir très importante ici, la deuxième jambe, c'est nous toutes et tous pouvons participer à ce qu'il appelle l'œuvre, dans le sens d'œuvre d'art, un mot très français, à l'œuvre d'art, une construction d'une ville qui n'existe pas encore et qui va nous permettre de pouvoir profiter au mieux de ce qu'elle a à nous offrir. Donc la participation d'une certaine manière. Voilà. Et c'est un droit, comme bien l'a dit Giovanni Allegretti, c'est un droit supérieur et un principe philosophique qui n'a pas de base légale. Alors, je crois que si on veut travailler sur gouvernance et démocratie participative, je vais faire un bref rappel. Le premier, c'est celui-là. C'est qu'à partir des budgets participatifs, en 89 apparaissent les premiers budgets participatifs au Brésil. Ils deviennent le laboratoire de démocratie participative. Mais ce n'est que dix ans après, et c'est important, dix ans après, en 97, que vous allez avoir les premiers textes des Nations Unies. Avant, il y avait des débats de la part de la Banque mondiale, quelques trucs. Mais le département des politiques du PNUD va définir neuf piliers de ce qu'ils appellent la gouvernance et la bonne gouvernance. Ces piliers continuent d'être là, même si beaucoup de gens parlent de gouvernance. Mais si on va au texte, si on est un peu sérieux là-dessus, c'est là-dessus. Voilà. Donc, 25 ans par rapport à 2000 ans de démocratie. Donc, il faut quand même... On ne parle pas des mêmes choses. Alors, il devient un chemin pour le développement. Il n'y aura pas de développement sans bonne gouvernance. Et il laisse de côté des discours plus politisés. Mais c'était un moment... Il apparaît dans un moment d'expansion néolibérale. Moi, qui travaillais aux Nations Unies à cette époque-là, coordinateur pour Amérique latine et les Caraïbes, j'ai vu le changement. Ils nous ont dit, maintenant, c'est la gouvernance. Et ce que l'on faisait à Porto Alegre, entre autres, c'était plus cela. Bien. Alors, à partir de là, ce qui est important, c'est que Habitat, UN Habitat, s'engage pleinement dans sa campagne globale pour la bonne gouvernance. Et puis, va être construit un indice de bonne gouvernance que je vous invite à travailler, parce que c'est peut-être un des travaux les plus avancés sur le plan conceptuel. Et on va bâtir un indice de bonne gouvernance urbaine qui va reposer sur un certain nombre de piliers. Alors, ça, c'est très important que l'on s'en souvienne. Et Bachir Kanouté s'en souviendra aussi bien que nous. Ça a été l'opportunité d'inscrire les budgets participatifs pour la première fois comme outil de bonne gouvernance urbaine. Et j'ai été chargé, donc, d'écrire les premiers textes, les premiers manuels, les textes conceptuels pour cette affaire-là. Avant, ça n'existait pas et on ne pouvait pas en parler au sein des Nations unies. Donc, c'est devenu un outil depuis le début de bonne gouvernance. Ça a permis aussi qu'il y ait des échanges et des transferts entre Amérique latine et Afrique. Et il y aura un manuel, disons, pionnier, le manuel que fait Henda, l'autre manuel étant celui du PDM, qui vont être des outils, eux aussi, de bonne gouvernance. Vous voyez, ça s'inscrit là-dedans. Alors, si on regarde les différents piliers de ce qui est appelé la bonne gouvernance dans le sens dominant, moi, j'appelle ça le sens mainstream, vous aviez neuf piliers. Et à mon avis, il va y en avoir trois dans ce que j'appelle les budgets participatifs de bonne gouvernance, mais on peut creuser davantage, dans lesquels réellement la démocratie participative, telle qu'elle se met en place au cours de l'OIDP, par exemple, puisqu'elle naît de cette dynamique-là, on peut en réaction à ce discours dominant aussi. La première, c'est sur la participation, et je vais y revenir. Elle a permis d'aller immensément plus loin que ce que nous propose l'index de bonne gouvernance. Vous allez voir. Tiens, je le montre déjà. Quels étaient les indicateurs de participation dans une bonne gouvernance ? Et je puis vous en parler, puisque j'ai participé au groupe d'experts sur ces indicateurs, et j'ai vu ce qu'ils ont rejeté, comme par exemple le budget participatif. Il y en a pas mal qui sont passés à la trappe. Qu'est-ce qui est resté ? Qu'est-ce qu'on appelle participation dans la bonne gouvernance au sens dominant ? Il y a cinq indicateurs. Il n'y en a pas six, il y en a cinq. Le premier, c'est d'avoir un conseil élu. Donc, des élections, parce qu'il n'y a pas des élections partout. Donc, vous voyez, c'est une notion qui est importante. Le deuxième, c'est qu'il y a un maire élu ou une mairesse élu, qui a un taux de participation de l'électorat, c'est-à-dire qu'on ne soit pas à 20% ou 5%, que ce soit quelque chose d'important. Qu'il existe des forums publics et qu'il y a un taux d'association civile, de la société civile, des ONG. Donc, elles sont reconnues, chose qui était nouvelle. Donc, on est quand même dans du progrès. D'accord ? L'autre rapport par rapport à la gouvernance, c'est certainement la transparence. Ce que nous a apporté les 4 000, 5 000 expériences de budget participatif dans le monde, qui ont été appropriées plutôt par des gouvernements locaux, c'est que l'argent qui est mis en débat, cette partie du budget municipal en général qui va être mise à la disposition du débat citoyen, en général, même si les sommes sont faibles, on sait à peu près plutôt mieux à quoi elles sont utilisées. Donc, c'est vrai que là, on a eu un chemin de construction de transparence qui a redonné confiance aux 5 indicateurs que je disais. C'est-à-dire, on se rendait compte que la corruption, toutes les critiques, vraies, fausses, etc., ce n'est pas mon sujet, mais on pouvait gérer de l'argent public de manière plus transparente. Et ça, je dois dire que les outils sont là. Et les résultats sont là. Vous avez une photo ici, qui est celle d'une ville où le maire se présente face à ses électeurs et leur dit, voilà, l'argent sur lequel vous avez débattu, c'est celui-là. Et puis, vous avez d'autres outils, digitaux, des journaux, etc. Sur la transparence, je voudrais revenir sur le thème de l'équité aussi pour amorcer l'atelier de Christina Bloch demain. Alors, sur l'équité, j'ai tendance à dire qu'après des années où on a eu des budgets participatifs, de la discussion citoyenne sur l'argent public, qui étaient plutôt thématiques, l'environnement, le logement, etc., ou territoriaux, tout se vaut sur votre territoire, qu'est-ce que vous voulez, eh bien, il va y avoir une certaine tendance à avoir des budgets vers des groupes, parfois appelés vulnérables, sans paolo, parfois dirigés avec des quotas pour les femmes, dans des pays, par exemple, en Indonésie, un pays où les femmes ont sûrement moins de pouvoirs politiques que dans d'autres, voilà, des budgets participatifs jeunes, des budgets participatifs, photo ici, de migrants à Taïwan. Vous voyez, donc, on commence à travailler cette notion d'équité, équité de genre, équité multiculturelle, équité entre tous les citoyens et citoyens. Voilà. Sur les autres, ils me paraissent moins visibles, mais enfin, ils sont quand même là. Alors, j'ai très brièvement évoqué cette espèce d'appropriation des budgets participatifs, donc une nouvelle tendance, mais de bonne gouvernance. Au départ, c'était pas ça qu'ils étaient. Quand on a démarré les budgets participatifs au Brésil, puisque j'en ai fait partie, je migrais dans les mairies du Parti des travailleurs. Donc, vous voyez, j'étais au cœur de ce truc-là. Et au départ, c'était pas d'inverser les priorités sociales et spatiales, donc justice spatiale, justice sociale, mais c'était un outil d'inversion de priorité politique. C'était un outil politique. Et donc, ce que je voudrais pointer ici, de manière très brève, c'est en quoi la gouvernance a été un frein à certains budgets participatifs et certaines logiques initiales du budget participatif et qu'à mon avis, on pourrait reprendre et redébattre pour aller plus loin à la fois sur les budgets participatifs et à la fois sur la démocratie participative. Alors, comment aller plus loin ? Et là, je vais dire trois idées. Pour ceux qui ont connu cette phase, le budget participatif ne consistait pas à voter l'argent public, simplement. Donc, vous priorisez des projets, en gros, d'une manière ou d'une autre, mais ils étaient pour élire des délégués qui, à leur tour, élisaient des conseillers et constituaient, si vous voulez, sur le plan de la gouvernance, un pilier communautaire qui se rajoutait, sur les théories, disons, du pouvoir et au pilier de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. Vous aviez un quatrième pilier qui se créait, se consolidait via le processus de budget participatif. Donc, vous voyez, la finalité du budget participatif, c'était effectivement d'améliorer les conditions de vie quotidiennes, je renvoie à Lefebvre, mais c'était aussi de renforcer un pilier communautaire qui allait être capable d'avoir un dialogue beaucoup plus horizontal avec les autres acteurs de la ville. C'est ce que mes amis de Porto Alegre disaient, c'est un processus pour que les citoyens et citoyennes acquièrent une musculature politique. Voilà la phrase qu'ils disaient en portugais. Alors, ça, ça va donner l'émergence d'une sphère communautaire. Donc, ces élus, à travers les assemblées, les forums, ils vont élire ces personnes qui vont monter ce que sont appelés des conseils du budget participatif. Ça s'appelle des COP. Alors, parfois, c'était des forums des villes, des COP, mais c'était une structure formelle, une structure de vraie gouvernance municipale. J'en ai mis ici un exemple d'une ville, entre autres. Donc, vous aviez huit régions administratives ou huit districts, disons, dans cette ville, une grande ville du Nord. Donc, chaque région administrative, elle élisait trois personnes. Ça vous faisait 24 conseillers. D'accord ? Et puis, ils avaient des plénières thématiques. La santé, l'assainissement, le futur de la ville. Des fois, c'est la culture. Des fois, ça pouvait être un peu tout. Et chacune des plénières thématiques élisait deux personnes. Donc, vous aviez un pouvoir de 34 personnes avec des élus du mouvement populaire, des syndicats. Et c'est au sein de ce comité que se prenaient les décisions pour l'affectation et la priorisation des budgets. Donc, vous voyez, c'est tout à fait différent. On construit une gouvernance relativement différente. Ça, c'était le premier marqueur. Donc, on n'élit pas que des projets, on élit aussi des personnes qui acquièrent un pouvoir. Vous voyez ? Donc, l'inversion des priorités politiques. Alors, il y a plusieurs formes. Le temps est bref. On est en fin de journée. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Il y a d'autres modèles. La deuxième, c'est un débat qui vient, je dirais, depuis le début de l'apparition des théories sur la démocratie, qu'elles soient des théories plutôt américaines, de l'aristocratie anglaise, des juristes ou de la période des Lumières françaises. D'accord ? Mais si vous regardez les trois fondements de la théorie sur la démocratie, il y a tout un débat qui dit quels sont les instituants et les institués. Et au départ, il y a eu, et ça existe encore, il y en a plusieurs, cette tendance est minoritaire, mais elle existe. Il y a plusieurs processus qui se font dans ce sens. c'est de dire que les citoyens doivent acquérir un pouvoir instituant et non pas être dans un système de participation institué dans lequel c'est la démocratie représentative, les élus, qui définissent les règles du jeu. Donc vous allez avoir des règlements, ce que j'indique ici, vous voyez, ça va être ce qu'on appelle en espagnol, ils appellent autorreglamentos, qui vont changer tous les ans et dans lesquels ce n'est pas les pouvoirs publics qui décident des règles du jeu. Ce ne sont pas eux qui décident du nombre de réunions, ce ne sont pas eux qui décident du lieu de réunion, ce ne sont pas eux qui décident non plus sur est-ce qu'on va choisir tel thème ou tel autre, sur les systèmes de transparence. Donc vous voyez, il y a un effort pour qu'il y ait petit à petit une espèce de capacité instituante pour que ce soit un terreau de construction différente. Je dirais, c'est le deuxième gros marqueur. Voilà. Et ils changent tous les ans. Ils sont élaborés soit par les COP, soit ils sont élaborés de systèmes de manière mixte. Il y a mille manières. Mais ces petits catalogues sont pour moi des outils vraiment de construction qui sont très intéressants à examiner. Ils changent tous les ans, donc il faut avoir de la patience. Mais ça vaut la peine de les regarder parce que c'est là, à mon avis, que se construit la démocratie participative et une gouvernance avec un pilier communautaire qui est un peu mon point. La troisième, la dernière, principale marqueur, c'est que vous voyez au début des budgets participatifs, de ces processus, les montants qui étaient débattus par les habitants étaient des montants très élevés. Je vais à Porto-Alegre et au départ, c'était du 100 dollars. Vous convertissez en CFA, ça fait... Vous faites la correction, là c'est facile, c'est à 5. C'était du 100 dollars par habitant par an. Si vous voyez les transformations, elles sont extraordinaires. Quand je regarde les budgets participatifs actuellement, avec la bonne gouvernance, je dirais, il y a le P de participation, budget participatif. Le P de participation, il est devenu énorme, une vraie patte d'éléphant. Et puis, le B de budget, lui, il est devenu une patte d'oiseau. Et donc, cette nouvelle espèce hybride, elle a de la difficulté à marcher. Et donc, vous voyez aujourd'hui des budgets participatifs, ils ont même été promus par l'OIDP. J'ai eu des débats avec mes amis du jury. Budget participatif en Suède, qui était dans les finalistes, ils mettent moins de 0,5 dollars. En Suède, les budgets, ce n'est pas du budget de ressources africaines, à un moment. Ils mettent 0,5 dollars par habitant par an, 200 fois moins que ce qu'il y avait au départ. Quand vous suivez cela sur 30 ans, la bonne gouvernance n'est pas redistributive. Elle ne l'a pas été. C'est clair. Et s'il n'y a pas d'inversion de priorité, les citoyens qui poussent à leur roue, ça a tendance à devenir un outil très bien de bonne participation, mais pas de redistribution de justice sociale, justice spatiale. Il faut être clair. Alors, pour terminer sur ce premier bloc, je voudrais signifier une expérience qui est quand même, quand on parle d'un des piliers de la bonne gouvernance, c'était l'état de droit. Vous vous souvenez, le deuxième des neuf principes, c'est état de droit. Et donc, la question qui se pose, si on parle d'état de droit, est-ce que l'on peut penser, nous, ici, réfléchir sur ce que j'appelle l'état de droit, empire of the law, en anglais, vers un état de droit de démocratie participative et non pas un programme intéressant de démocratie participative. Est-ce qu'on peut penser à un état de droit de démocratie participative ? A new empire of the law. Et à ce titre, très intéressant sur l'aspect opérationnel et gouvernance, le temps est bref, mais je veux le signaler, expérience de San Salvador après la victoire du front Farabundo-Mardi. Petit pays, mais très intéressant, politique de participation et de transparence et il va y avoir établi le droit à participer. Donc, un droit. Vous avez le droit et le devoir de participer. Et ça va être un droit et un devoir. Alors, ce qui est intéressant, c'est les 5 derniers points. Regardez sur le tableau. Parce qu'ils ont décliné le droit à participer dans 5 droits qui, moi, me paraissent très intéressants pour construire et aller plus loin en démocratie participative. Le premier, c'est le droit à demander à recevoir de l'information. Ce n'est pas l'information que le gouvernement local, c'est celle que je veux recevoir. C'est très différent. La deuxième, c'est le droit de consultation et de proposition. La troisième, c'est le droit à la prise de décision. C'est là que se sont inscrits, engouffrés les budgets participatifs mode San Salvador. La quatrième, c'est le droit à la co-gestion. Le budget participatif ne terminait pas par l'allocation des ressources, mais commencé par l'allocation des ressources puisqu'on pouvait s'impliquer sur la co-gestion de l'exécution de ces ressources. D'accord ? Cinquième, c'était le droit à la fiscalisation, le contrôle de ces ressources dans son souci de transparence et à la dénonciation, c'est-à-dire s'il y avait des autorités, des fonctionnaires qui ne respectaient pas ce droit, il y avait droit à faire les lettres pour qu'ils soient renvoyés. Donc c'est un peu je dirais une autre des pistes si l'on voulait aller plus loin. Donc moi, ma conclusion est simple, les budgets participatifs de bonne gouvernance ont été énormes en termes de participation, d'améliorer, d'approfondir par rapport au discours dominant des Nations Unies, ont été assez importants pour rétablir les principes d'équité, pour aussi la transparence, mais ont été un frein par rapport à des avancées possibles plus grandes par rapport à la démocratie participative. Et ce n'est pas pour dire qu'est-ce qu'il faut faire, c'est simplement pour essayer d'ouvrir un débat qui est mon objet ce soir avec vous. Bien. On a regardé dans le rétroviseur, profitons-en maintenant de nous projeter dans le futur, dans un contexte climat et j'ai mon petit réveil. C'est ce que j'ai appris avec les Anglais à l'université. Donc voilà. Alors, ce que l'on observe avec le Covid, alors, je n'ai pas suffisamment d'informations sur l'Afrique, même si j'en ai quelques-unes, c'est que la faim et la malnutrition, en particulier pour les personnes qui sont dans le secteur informel, devient un impératif à traiter. Vous regardez le Brésil. 58% des personnes sont dans l'insécurité alimentaire. 20 millions des gens aujourd'hui ont faim. Dans un des pays les plus riches qu'on peut imaginer. Et ça, c'est, alors on peut dire Bolsonaro ou autre, mais c'est aussi un modèle de développement. Alors, les causes sont multiples. L'accélérateur des changements climatiques et Covid sont là. Accaparement des terres et des eaux. Milliers d'exemples qui fait que les cultures vivrières, regardez mes photos à Borneo, en Indonésie, pour l'huile de palme qui sera exportée, c'est une catastrophe écologique. Donc là, on dialogue bien avec ce que nous disait Florence au niveau de, disons, on ne peut pas délier ces thèmes-là. L'augmentation du prix des hydrocarbures pour ceux qui n'ont pas d'hydrocarbures, il y a des courbes, des travaux scientifiques superbes qui montrent que l'évolution des prix des aliments suit à dix jours près l'évolution des prix des hydrocarbures, les fluctuations. Donc, c'est clair. La sécurité alimentaire des pays les plus riches ont cité Singapour, j'écoutais cela, attendez, j'étais prof à Singapour. Singapour, ils sont 5 millions d'habitants et leur sécurité alimentaire, elle est sur les territoires de Malaisie, sur les territoires du Vietnam, sur les territoires d'Indonésie, au détriment des cultures vivrières qui alimentent de moins en moins les Indonésiens. Donc, on voit bien que le concept de sécurité alimentaire n'est pas suffisant pour assurer l'alimentation des populations, même pas vulnérables, quoi, mais des pays entiers, parce que ces monocultures, elles se font au détriment des cultures vivrières. Alors, ce qui est nouveau, c'est que les produits alimentaires sont devenus des biens spéculatifs. Avant, ce n'était pas cela. Maintenant, c'est au stock exchange que va se noter la valeur du blé ou du maïs. Et si vous avez eu une super année en Ukraine parce que c'était bien pour le blé, ça n'a rien à voir avec l'offre et la demande. Les fonds qui ne laissent pas leur argent dans les banques vont dire on va spéculer là-dessus, font chuter les prix pour acquérir très bas et ensuite, ils revendent très cher. Donc, c'est un bien spéculatif. Ça, c'est nouveau. Et la FAO, avec laquelle j'ai la chance de travailler souvent, dit on ne sait pas réguler cela. Et puis, le grand thème, c'est les monocultures d'exportation. L'agronégorie, aux effets climatiques désastreux, on l'a vu ici, mais qui touchent non seulement les cultures vivrières, mais qui sont aussi la fin des protéines de poissons. Quand l'on voit, par exemple, ce que font les Chinois en Gambie, je viens de voir des rapports là-dessus, on en parlait sur la Mauritanie, la pêche à filet court fait que comment, d'où on va tirer les protéines pour les gens en Afrique ? D'où on va les tirer ? C'est une grande île, quand même. Et quand on voit toutes les villes qui sont sur le pourtour et que l'on voit, pour nous, je suis aussi chercheur, qui voient l'évolution de la disparition halieutique dans 50% des océans pour le transformer en farine pour que 50% de l'aquaculture se fasse en Chine, on dit, attention, c'est un modèle qui ne va pas. Et donc, l'alimentation du point de vue démocratie, pour moi, c'est un impératif aujourd'hui, de comment on va reconstruire à partir du local ces affaires-là. Regardez le lac Victoria. Le lac Victoria, il va y avoir Kisumu, CGLU va s'y retrouver. Sur la petite partie du Kenya, 6% du territoire du plus grand lac du monde, plus Tanzanie, plus Ouganda, d'accord ? On le situe. Il y avait 300 espèces il y a 50 ans. 200 ont disparu parce que les Anglais ont introduit la perche du Nil qui est devenue un bien, ils ont exporté 500 tonnes par jour par avion pour alimenter les pays européens, moyennant quoi, destruction écologique complète, destruction des villages de pêcheurs et destruction de l'environnement. 200 espèces, ça ne revient plus. Donc, on voit bien que ce modèle-là, il est aussi un facteur extrêmement important. Et puis, ma photo d'Ethiopie, Addis Abeba, la belle fleur, voilà, c'est sur les terres arables que se construisent les villes, un modèle de développement qui ne va pas. Et donc, c'est vrai que ça, c'est au niveau des villes que vous pouvez, messieurs les maires, faire face parce que si ce n'est pas vous qui faites, je ne vois pas qui pourra. Honnêtement. Alors, pourquoi je dis que cette affaire-là est une recomposition très intéressante pour réarticuler les mouvements sociaux dans une perspective de, disons, de plus de forces citoyennes et de gouvernance communautaire. Je vais vous citer un exemple actuel d'aujourd'hui. Depuis le début du Covid, à Lima, 9 millions d'habitants, une ville désertique, il ne pleut pas à Lima, au Pérou, taille, en gros, Côte d'Ivoire, Cameroun, pour situer un petit peu les échelles, pays exportateur, immense réserve de forêts amazoniennes, comme vous, ici, au nord du Pays. En quelques mois, 2 400 marmites communautaires. Les femmes s'organisent. Donc on voit bien que la perspective de genre, ce n'est quand même pas simplement une volonté de type onusienne. Ce sont telles qui sont et qui font face. Regardez les photos du haut. 80 % de ces 2 400 font la cuisine, pour faire face à la faim, font la cuisine dans la rue. Alors on dit le Pérou s'est développé. Oui, c'est développé, certes, mais 80 % font dans la rue la cuisine ou chez une des dames, dans une petite baraque. Sans eau, sans électricité. Alors on voit bien que là, on est quand même loin de ce qui est le virtuel. Voilà. Réaction spontanée. Et ce qui a eu de très intéressant, c'est que, en lien avec cela, photo du bas là-bas, c'est que vous allez avoir en plein désert, avec le recyclage des eaux qui ont été usées, 900 jardins communautaires et d'agriculture urbaine. Donc on voit bien que l'agriculture urbaine, ça je le vis à Daca, je le vis à plusieurs endroits, l'agriculture urbaine est un élément, un ferment de construction de démocratie avec du leader, des leaders femmes qui permet de partiellement faire face à la faim. Et puis, après leur lutte, elles ont réussi, là on est dans le congrès, elles ont réussi à avoir de l'argent du gouvernement central. Et donc vous allez avoir en termes de gouvernance un réseau des marmites communautaires, donc c'est 2400 que je vous parlais, une plateforme, ils appellent Mesa de Seguridad Alimentaria, qui vont assembler plusieurs acteurs, donc là on construit de la gouvernance à partir du communautaire, et puis une petite équipe technique. Alors la deuxième, et ça c'est un peu pour la conférence de M. Yata, c'est que, moi qui viens du secteur plutôt logement, planification, ce que l'on observe sur quatre pays, et fait par le Asian Coalition for Housing Rights, c'est combien les très pauvres et les pauvres dépensent pour manger. Combien ils dépensent par rapport à l'habitation, par exemple, par rapport au logement. Donc vous voyez, c'est des pays, Népal, Sri Lanka, Philippines, Thaïlande, il y a un peu de tout, en taille, en type de... Eh bien voilà, le résultat, c'est quand même que les très pauvres, entre 43 et 59% des revenus vont pour l'alimentation et l'eau potable. Et les pauvres, de 37 à 50%. Si je compare les frais pour l'alimentation et le logement, c'est entre 5 à 20 fois plus qui va dans l'alimentation que dans le logement. Donc nous qui venions des mouvements de logement, on voit bien que deux choses. L'un, c'est si on veut agir sur la pauvreté, c'est important d'agir sur la chaîne alimentaire. Première conclusion, absolument claire. Deuxième conclusion, le moteur du développement local et de l'économie locale des plus pauvres, là où on dépense, 50% des dépenses, 50% de l'économie urbaine des plus pauvres, là où on peut redynamiser, refaire du... c'est la question alimentaire et la chaîne alimentaire. Donc vous voyez l'enjeu stratégique au niveau local. Et ça, c'est de l'argent qui repartira vers l'importation des poissons chinois ou du riz importé ou qui permettra de refaire du développement local basé sur une agriculture urbaine, périurbaine et au niveau de la région qui pouvait exister pour faire face à l'agrobusiness. Et donc, c'est quand même une sacrée opportunité de développement, c'est 50% quand même, des dépenses de milliards de gens, je dis bien milliards, qui vont vers la question alimentaire. Tu veux que j'arrête ? Oui ? Moi, tout me va. Bon, oui. Bon, deuxième idée, je vais arrêter de développer. La gouvernance alimentaire se construit à partir d'initiatives tout au long de la chaîne. que ce soit en agriculture urbaine, que ce soit au moment de la transformation, mais d'une transformation qui n'est pas nécessairement industrielle, mais qui demande des petites ressources. Et puis, il y a une tendance lourde mondialement du fait des logements exigus, absence d'électricité, qui fait que l'on mange de plus en plus dans la rue. 80% par exemple, dans pas mal de villes asiatiques. Ça, c'est la tendance lourde. Donc, ça pose une question de Covid. comment je maintiens la chaîne saine, healthy, voilà, et comment je peux articuler le formel et l'informel. Ce sont des problèmes complexes, mais qui peuvent se résoudre à l'échelle locale. Alors, ce qu'il y a de formidable, c'est qu'on a énormément d'outils. Aujourd'hui, je peux vous dire, bon, on a sorti plusieurs bouquins, c'est que sur ces 20 dernières années, il y a eu des avancées extraordinaires pour démarrer, voilà, ça c'était il y a 20 ans, à Quito, des femmes qui étaient sur une petite colline, agriculture urbaine, communautaire. 20 ans après, vous avez eu le pacte agroalimentaire de Quito qui est devenu une référence mondiale et qui est un modèle de gouvernance où les producteurs sont partie prenante et les femmes sont partie prenante et les femmes indiennes sont partie prenante. Pas simplement les métisses. Et ça, pour qui a vécu dans les Andes, c'est un progrès. Les produits qui sont produits sont des produits également traditionnels. L'équivalent de la goutille, par exemple, ici, il existe, et c'est les ressources en protéines. Donc, c'est pas simplement que c'est bien, ça fait de l'emploi. Non, ça fait de l'alimentation saine et c'est agroécologique. Bien, on sait faire cela. Je cite comme modèle de gouvernance très rapidement la ville de Mexico qui fait quand même en 2020 15 millions de repas à partir de deux modalités et l'une des modalités c'est renforcer le tissu communautaire et les associations qui, il va y en avoir 500 l'année prochaine, qui sont elles qui vont recevoir des ressources pour faire des cuisines communautaires, pour pouvoir s'impliquer dans la gestion au quotidien vers les plus démunis, les plus pauvres. Donc des modèles de gouvernance mixte, il y a une partie qui est gérée par la ville et une partie par les organisations. Et là, on voit germer cette affaire-là et regardez, j'ai mis le texte, il y a un texte de loi qui permet de voir que ça devient légal. C'est pas un programme, ça devient du décret et là, on fait de la gouvernance, je dirais, à partir du bas. L'expérience du bas est beaucoup plus ancienne, 25 ans à Belo Horizonte qui naît avec une partie des travailleurs et depuis 25 ans, vous avez des restaurants à moins, alors tout ça, c'est à moins d'un dollar les repas, vous avez deux modalités, partenariat public-privé, communautaire, les communautés cherchent des terrains, la ville cherche des petits investisseurs qui vont faire des supermarchés pour que les produits du panier de l'aménagère, les produits de base, soient limités, les prix sont accessibles et les petits supermarchés vont se faire de l'argent sur les produits qui ne font pas partie du panier de base. C'est des trucs extraordinaires et ça dépend d'un conseil de sécurité alimentaire plus un restaurant qui fait du 17 millions de repas. Donc vous voyez, on est quand même sur des échelles de 2,4 millions d'habitants. On assiste à des modèles de gouvernance en réseau comme à Bangkok, je passe, mais si vous voulez, on peut en reparler davantage. 350 associés, rôle très intéressant des municipalités qui ont mis à disposition par exemple leurs toitures pour en faire des écoles pour sensibiliser. Donc une nouvelle fonction des mairies qui aide à avancer dans ce sens-là. Alors par où commencer ? Quelle priorité ? Pour moi, c'est clair, c'est mieux intégrer l'agriculture urbaine au sens large et la question alimentaire dans la planification participative des villes. Et là, on voit des initiatives de démocratie participative, porteuses de gouvernance alimentaire, de sécurité alimentaire. Et ce bouquin qui est sorti, contrairement à ce que l'on a espéré, aujourd'hui, il en est à 50 000 exemplaires. Pas nécessairement parce qu'il est bon, mais parce qu'il correspond à un vrai besoin des villes et on a été submergé, je dois le dire, à partir d'expériences de plusieurs. Je passe sur les outils parce que je ne veux pas aller trop trop loin, il est tard, mais on a plusieurs outils de gouvernance, que ce soit des chartes alimentaires, des conseils alimentaires municipaux, des cartégraphies alimentaires participatives qui sont autant de méthodes pour que les usagers s'impliquent à reconnaître leur territoire, de nouveau, ce que nous disait Giovanni sur les territoires et le droit au quartier, le droit à la ville, pour recenser leur territoire et ses potentiels. Donc là, vous avez toute une batterie d'expériences très ancrées sur le terrain et extrêmement puissantes. Et puis, il y a les cités jardins qui sont toujours là, 50% cultivées à l'Edgeworth, la première cité jardin à une demi-heure de Londres et qui a été fin, sa fin a été quand on a eu le Corbusier, la charte d'Athènes, etc., l'architecture fonctionnelle sur laquelle, rappelons-nous, Lefebvre a été le premier à les critiquer. Lefebvre construit ses théories en 68 à partir de la critique de la charte d'Athènes et donc, c'est quand même intéressant de regarder cette affaire-là. Et donc, je m'arrête là et j'ai fait un point d'honneur à me dire que je pense que quand je suis invité dans un pays, il faut que j'apprenne à dire merci. Et donc, je suis allé voir les jeunes qui m'aident à traduire et je leur ai dit comment vous dites merci en Côte d'Ivoire ? Et là, j'ai eu une leçon extraordinaire, non pas sur les 70 langues, mais sur quelques-unes qui m'ont permis de dire que je suis bien ignorant et qu'apprendre à dire merci, c'est apprendre à dire merci, mais commencer à comprendre. D'abord, on dit merci aux anciens et puis on dit merci aux dames et puis on dit merci aux jeunes. Donc, voilà, je vous remercie. Merci, gracias, obrigado, thank you. Le reste, je ne prononce pas, je vous laisse le faire. Voilà. Alors, professeur, merci beaucoup pour, j'ai envie de dire, ce cours magistral. le temps presse. Je pense que on est un peu fatigués, c'est vrai. Une seule intervention et puis on va dérouler le programme de demain rapidement. Oui, venez, messieurs, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y au fond. Merci. Je remercie le professeur pour sa brillante présentation. Je suis Roland Kouassi. Tout à l'heure dans la présentation, le professeur a présenté, a parlé des neuf piliers de la bonne gouvernance. je souhaiterais vraiment savoir plus sur ces neuf piliers-là de sorte qu'on puisse apprécier aussi les gouvernances qui sont faites dans nos communautés territoriales, passer en revue ces neuf piliers pour voir si effectivement nous sommes sur le chemin. Merci pour ça. D'accord. Vous pouvez m'aider pour le... Bon, si on ne les voit pas sur l'écran, mais peut-être que ça va revenir. Oui, excusez-moi. Le premier, c'est... Enfin, dans l'ordre qu'ils étaient. Donc ça, je me réfère à un document de 1997 qui venait du département des politiques des Nations Unies. C'est comment ? Pourquoi ? Ah oui, c'est bon, c'est bon. Donc, qui émane de New York et quand ça émane de New York et du bureau des politiques et des programmes, il a été, en général, enterriné par l'Assemblée générale. Donc, ce n'est pas des textes, vous voyez, comme cela, ça a mis un peu de temps. Et là, on a eu droit que ça nous a été imposé du PNUD pour toutes les agences. Alors, la première, je dirais que c'était un niveau minimum de bonne gouvernance. Vous voyez, c'est pas... On est loin des démocraties participatives. Alors, peut-être, l'un des aspects les plus importants, c'est l'état de droit. c'est-à-dire qu'il y ait des règles et que cet état de droit, vous avez des mécanismes pour qu'il soit codifié et qu'il soit applicable à tout le monde. Ça, c'est quand même... C'est... Qui fait face à l'état de non-droit et que l'on voit remonter ? Par exemple, quand vous allez au Mexique, vous avez des territoires entiers, actuellement, et les cartels qui sont des états de non-droit. Donc, c'est quand même un principe extrêmement important. Alors, la transparence, elle était par rapport à une parole, la parole, disons, de mismanagement, en anglais, de mauvaise gestion, qui sont toutes ces fuites qu'il y a dans la gestion publique. Donc, transparence, transparence fiscale, transparence des politiques, transparence de l'exécution, et... Il y a un terme qui est assez difficile à traduire, c'était la responsiveness. C'est-à-dire, les institutions se doivent de servir tous les acteurs, toutes les parties prenantes en français, les stakeholders, ceux qui ont le bâton en disant les parties prenantes. Et donc, ce n'était pas favoriser le secteur privé ou favoriser vos amis politiques ou favoriser les ONG ou favoriser les uns ou les autres, c'était que la mission d'un État de droit doit être de être responsif, de répondre aux attentes d'eux, de tous les acteurs. Et ça, ça s'appliquait aux institutions d'État et para-étatales. Par exemple, au service de l'eau qui ne dépend pas de la mairie. Alors, la quatrième, elle est importante par rapport à la démocratie, c'est la construction du consensus. Traditionnellement, vous aviez, dans les théories sur la démocratie, la démocratie, c'était le vote. Mais le vote, tous les quatre ans. Et entre le temps, il y a souvent des passages à vide, pour ne pas dire de grands vides. Alors, le consensus, lui, il naît d'un concept en termes de théorie démocratique qui est la délibération. on part du consensus. On peut ne pas être d'accord sans se tirer dessus. Et à partir de la discussion, de la délibération, on va arriver à construire entre ces différents acteurs un consensus. Vous voyez, donc, on est quand même assez loin du principe du vote. Il le complète. Et un des apports, d'ailleurs, du budget participatif a été de redonner ce que l'on a dit, redonner la voix, puisque la démocratie, c'était le vote et la voix. Donc, ce pilier du consensus n'était pas très neutre. Et quitté, j'en ai parlé. Efficience et efficacité. Alors, ça, c'était par rapport à des objectifs de politique, donc, qui doit être dans un état de droit explicité. Vous avez vos objectifs de développement. C'était que les actions et les budgets et les orientations doivent être au plus proche de l'atteinte de ces objectifs. et l'autre était une notion relativement américaine de l'efficacité, efficacité en gestion, c'est-à-dire optimisation du temps des personnes, optimisation des ressources que vous utilisez. Mais c'est une notion corporate, c'est une notion pratiquement du secteur privé qui est de bien gérer. Bien sûr, le rendu des comptes, la redevabilité. Alors, ce rendu des comptes est très lié au thème de la transparence, c'est que non seulement vous allez rendre des comptes, mais en plus, vous êtes redevable de le montrer aux citoyens. Le moment, dans les vieux textes disons sur la construction théorique de la démocratie, c'était le seul moment où le peuple est souverain. J'en reviens à quelques textes là-dessus. Le seul moment où le peuple est souverain face à ses élus, c'est le moment où, c'est pour ça que j'ai mis cette photo, cette photo, ce n'était pas le parti du travailleur, c'était le parti du MDB, le centre, Jouise et Forra, ville très intéressante, un bon maire, et c'est lui qui m'a dit, écoute, moi, je ne suis pas du parti du travailleur, mais j'aime bien la démocratie et la transparence, un type super. Et il m'a dit, voilà, moi, je fais mon exercice dans le cinéma public et je rendais compte publiquement. Voilà. Et à ce moment-là, vous voyez bien qu'il a perdu sa souveraineté. Et si vous regardez les premières chartes anglaises, les premiers textes bien avant qu'on fondait la République de Cromwell, etc., mais les premiers textes, c'était cela. C'était à un moment donné, les élus sont redevables. C'est le seul moment du peuple souverain avant d'autres théories. Donc, ce n'est pas rien cette affaire-là. Et puis, la dernière, qui à mon avis est courte, pour reprendre mes exemples du budget participatif, c'est pour ça que dans la question sur l'alimentation, quand je vous dis planification stratégique à long terme de la question alimentaire, c'est pour compenser ce point. C'est pour ça que regarder dans le rétroviseur, c'est pas mal. On n'a pas réussi avec les budgets participatifs à développer des visions stratégiques. Ce n'est pas vrai. On a réussi à s'adapter, à améliorer la situation, à mieux faire avec des petites ressources, à faire que les gens s'impliquent. Tout ça, c'est parfait. Mais le lien avec la planification stratégique a été plus l'exception que la règle. D'accord ? Il y a eu des expériences où les groupes de travail Santo André faisaient, quand ils ont fait leur plan stratégique, ils ont appelé les huit commissions thématiques qui existaient. Mais quand vous regardez le poids qu'avaient ces gens-là par rapport au gros pôle industriel dans la région de San Paolo, c'était très léger. Je ne suis pas sûr que là, il y ait eu une très grosse avancée par rapport à la gouvernance. C'est pour ça que ces analyses avec des critères nous permettent de dire qu'on peut avancer vers là et là. C'est pour ça que cette question de la gouvernance alimentaire des villes, pour moi, elle doit s'accompagner dès maintenant d'une réflexion. Il manque des gens formés, il n'y a pas de planificateur, par exemple, sur les questions alimentaires dans le monde. Il n'y en a pas un diplômé. Nous, ça fait 15 ans qu'on fait des cours, mais il y a des maîtrises, des cadres. Est-ce que ça vous va ou vous avez plus de questions là-dessus, sur les 9 piliers ? C'est bien ? D'accord, merci. Je pense que les échanges vont continuer au restaurant tout à l'heure. Oui. Voilà. Applaudissements, s'il vous plaît, pour le professeur. pour sa présentation magistrale. Vous êtes un professeur émérite, mais visiblement, vous n'avez pas perdu le talent. Merci, c'est très gentil. Bon, applaudissements encore pour le professeur. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.